Ryan Oda, le corbeau et le renard de Jean de la Fontaine Maître corbeau, je renard vos perchés, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. Hé, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Jean de la Fontaine Ah, vivement le week-end ! Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Ah, ben c'est sûr, quand c'est pas toi qui paye. Et puis, s'il y a un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi, je dis toujours, je suis invité, j'adorerai pas. Surtout pas aider ! Si tu casses un truc, ça te retombe dessus, et oui. Quand tu aides une voix, ben, t'es piégé. Un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le pot à couvercle d'un cornichon. Oh, l'erreur, oh l'erreur, l'erreur ! Bon ! L'erreur, si à table, on me demande de découper le poulet, je dis, excusez-moi, je suis pas puissant. Pareil, quand il te donne un tir bougeant, je dis, excusez-moi, je connais pas. T'as raison, c'est un coup à te faire mal à la main. Je viens bien beaucoup venir voir dans leur village de Bouzeux. Ils s'emmerdent dans leur trou. Alors, moi, maintenant, quand je suis invité, je fais pas de cadeaux. C'est jamais apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'emmène des cadeaux. Bon, hein, tu sais, des biscuits. Ouais. Ce qu'on présente dans le coffret en j'ai. Ouais. Mais tout au beurre. Ah, ben, bien sûr, je sais bien, les petits beurres. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Merci.